Moi, depuis petit, j'aime bien écrire mon petit truc, faire semblant de tenir un journal, mais un journal privé, un journal public. Je trouve ça génial qu'on puisse avoir chacun notre petite télé sur notre petite thématique. Je trouve ça génial. Il faut s'éclater et de toute façon, tu n'es pas marié avec ton métier. C'était un peu l'objectif aussi d'essayer d'en vivre avant la naissance de ma fille. Et de me dire, moi j'ai envie d'en profiter des premières années. Alors, je continue mon road trip, mon tour de France des entrepreneurs libres. Et en ce moment, je suis à côté de Nantes. J'ai rencontré Morgane. Et Morgane, c'est un peu particulier, puisque à la base, tu étais fonctionnaire. Et en préparant ton concours de fonctionnaire, pour passer au degré supérieur, tu t'es dit, tiens, j'ai appris des choses, je pourrais enseigner ça. Et tu t'es lancé sur le web pour aider les gens à passer un concours de fonctionnaire. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec. Et je voudrais que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Ok. Alors du coup, oui, ça a commencé comme ça, en fait, avec une chaîne YouTube. En fait, je passais mon concours de catégorie B+. Et en fait, je commençais à me renseigner un peu sur les techniques d'apprentissage. Et notamment, il y en a une qui s'appelle la technique Feynman. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En fait, c'est un physicien qui était connu, bon, pour ses travaux en physique, mais qui était aussi connu pour sa pédagogie, en fait. Il savait super bien expliquer les choses. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que, grosso modo, c'est que pour maîtriser un sujet, tu dois être capable de l'expliquer avec des mots simples, en fait. Et du coup, je commençais à m'entraîner à faire ça dans le cadre de mes concours. Et je me suis dit, bah tiens, l'étape supplémentaire, c'est de partager un peu mon truc, ce que j'apprends sur YouTube. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça a un petit peu commencé à me dire, bah tiens, je vais poster des vidéos sur YouTube, sur mon apprentissage, mon concours, et partager ça, en fait, avec les gens. Donc, au départ, tu n'avais pas forcément l'ambition d'en vivre. C'était juste, tiens, j'apprends quelque chose d'intéressant. Ça peut aider d'autres gens et je vais le partager. Et ça, c'était quand, ça ? La chaîne, c'est 2015. J'ai commencé en 2015. Oui, c'est ça, j'ai eu mon concours en 2015, c'est ça. Mais, bon, je te connaissais quand même déjà. Du coup, je commençais quand même à m'intéresser un peu à l'entreprenariat et tout, mais de très loin, quoi, on va dire. Donc, j'avais en tête que peut-être éventuellement plus tard, ça pouvait fonctionner. Mais c'était, j'y croyais pas. Enfin, c'était vraiment en mode loisir, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ensuite ? Ça a commencé à marcher sur YouTube, tu t'es posé des questions. T'as eu envie de la vie de liberté d'entrepreneur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, en fait, non, c'était pas vraiment une envie de liberté et tout, c'était vraiment petit à petit, quoi. Les choses, elles se sont faites petit à petit. En fait, dans mon entourage, il y a des gens qui font un peu ce métier-là, mais dans d'autres thématiques. Et en fait, il y a deux gars, donc Paul et Mathieu, qui m'ont lancé un défi 30 vidéos en 30 jours. Donc, on s'est lancé là-dedans. Et en fait, dans ces 30 vidéos, il y en a qui ont dépassé les 10 000 vues, 20 000 vues, enfin, qui sont référencées, en fait. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait, ça intéresse des gens. Alors que je pensais que ça ferait 100 vues, 200 vues, tu vois. C'était quoi le genre de vidéos qui ont vraiment bien marché à ce moment-là ? Bah, clairement, c'est les vidéos de cours, en fait, où j'explique, par exemple, un truc particulier dans les finances publiques locales, donc un truc un peu compliqué, un truc un peu chiant, on va pas se le cacher. Très spécifique, donc pas beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, j'imagine ? Non, pas beaucoup de vidéos. Et puis, bah, celle que tu as, ça va être vraiment des profs, alors pour le coup, très qualifiés, je pense beaucoup plus qualifiés que moi, mais qui font ça depuis 30 ans ou 40 ans et qui, bah, malheureusement, sont peut-être pas très passionnants dans leur façon de dire les choses. Bon, je dis pas que moi, je suis passionnant, mais comme j'étais dans l'apprentissage, bah, je sais pas, il y avait peut-être un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de... Et puis de mots simples, tu vois, je pense que je disais les choses plus simplement, et du coup, bah, voilà, ça s'est référencé, en fait, petit à petit. Ça, c'est vrai que, c'est vrai que quand on parle du concours pour devenir fonctionnaire territorial, tu penses pas au truc le plus fun et le plus excitant qui existe, tu vois. Et encore moins au truc simple, tu te dis, oulala, ça va être beau être jargon, de trucs compliqués, etc. Et toi, t'es arrivé en disant, bah, voilà, c'est facile, en fait, et je peux vous l'expliquer simplement, presque en s'amusant, je sais pas. Ouais, alors j'irai pas jusque là. Je te cache pas que des fois, même dans les vidéos, je le dis, bon, là, ça va être un peu chiant parce que c'est très technique et tout, après, je m'en cache pas, quoi. Bah, de toute façon, quand tu passes un concours, il y a une réalité, il faut apprendre le droit, il faut apprendre les finances. C'est chiant, hein, quand t'es pas expert et que t'es pas passionné, enfin, moi, personnellement, en dehors de la chaîne YouTube, je suis pas non plus en train d'être « ouh, les finances publiques, c'est trop génial ». Qu'est-ce qui fait que les gens aient préféré regarder tes vidéos, que suivent des cours classiques ou lire des bouquins ? Bah, je pense que ça se consomme plus facilement, en fait. Tu vois, par exemple, les vidéos Mindmap, donc, j'ai une Mindmap que je commente, en fait, que je déroule petit à petit et que je commente, c'est peut-être un peu moins chiant que de se taper un manuel, parce que le manuel, il faut quand même être… Enfin, comment dire ? Il y a plus de volonté. La vidéo, tu peux te mettre dans ton canap, tu vois, regarder la vidéo tranquille. Comment est-ce que t'as découvert les Mindmaps ? J'ai plus le souvenir, exact, parce que ça fait très longtemps, bah, ça fait depuis 2014, au moins, un truc comme ça. C'est un outil que tu utilises aussi, pour toi ? Bah, pour mes révisions, en fait. J'ai découvert ça au moment de mes révisions, tu vois, j'ai découvert la technique Feynman, j'ai découvert les Mindmaps, enfin, j'ai découvert beaucoup de trucs. Pareil, à l'époque, tu vois, pour réviser, je m'enregistrais au niveau de l'audio, quand je commentais mes Mindmaps, et après, je me les écoutais. Je m'auto-écoutais, en fait, en lavant la vaisselle, ou tu vois, des trucs comme ça. Et ce qui fait que j'ai appris, bah, plus facilement en faisant ce genre de technique. Intéressant. Tu vois qu'au lieu d'être juste dans le manuel, et voilà. Moi aussi, j'ai découvert les Mindmaps, quand j'étais étudiant en école de commerce, et à ce moment-là, pareil, j'avais du mal avec les cours qui étaient juste des gros polycopiés, remplis de texte, je trouvais ça juste indigeste, et quand j'ai découvert ce format-là de la Mindmap, et surtout les outils qui permettaient de les faire facilement, parce que le problème de la Mindmap, c'est quand tu le fais à l'écrit, c'est que quand tu veux rajouter des choses et tout, c'est compliqué, t'as un problème de place, il faut savoir un peu quand même écrire correctement, et ouais, quand j'ai découvert des outils comme Mindnode, à l'époque c'était Mindmaster que j'utilisais, ça a complètement changé ma vie, et vraiment ça m'a permis de réviser de manière beaucoup plus simple, et c'est un outil qui est super pédagogique, donc tu fais des vidéos où tu commandes des Mindmaps, ou tu les... Ouais, c'est ça, et en fait, si tu veux, l'intérêt de la Mindmap, c'est que tu peux à la fois zoomer sur des trucs très particuliers, donc aller très dans le détail et tout, et en même temps, tu peux faire une... Donc ça, je fais des Mindmaps comme ça, spécifiques, et puis il y en a d'autres qui vont être plus globales, par exemple, j'en ai une, c'est les finances publiques locales en une map, et du coup, je vais pas dans un gros niveau de détail, mais avec juste cette vidéo, si tu la regardes, normalement, t'as une photographie un peu globale de cette matière, donc ça peut t'aider après à comprendre un peu mieux les choses. Et tu disais qu'à ce moment-là, donc on devait être autour de 2015, quand tu t'as fait ton défi 30 jours, 30 vidéos, c'est ça ? Ouais. C'est cool que t'aies eu des potes à l'époque qui t'encourageaient à faire ça, d'où ils venaient ? C'était des gens qui avaient une chaîne YouTube aussi, ou juste des amis qui aiment bien le défi ? Ouais, bah c'est ça en fait, bon bah Paul de Nos Amis Les Chiens, par exemple, et puis du coup Mathieu de Super Haute, alors H-O-T-E, qui fait de la location saisonnière. Et tu les as rencontrés où ? Bah dans un séminaire, en fait, par rapport à ça, à l'époque, je m'intéressais un peu à l'immobilier, c'était pas internet, je m'intéressais plutôt au côté immobilier, voilà, et du coup je les ai rencontrés là-bas, et voilà. Ouais, c'est vrai que moi aussi à l'époque j'avais pas mal des séminaires du web et tout, et c'est vrai que c'est un bon moyen de rencontrer des gens qui ont des projets comme toi, qui se lancent, parfois qui sont au même niveau que toi aussi, parce que quand tu vois des experts et tout, tu peux te sentir un peu déconnecté, et donc ensuite de garder contact, de sympathiser, de s'entraider, de se motiver à faire ce genre de truc. Bah c'est ça, du coup là c'est le principal intérêt, de toute façon moi que j'ai retenu de ce séminaire, c'est que là on est 4-5 à Nantes, on se voit tous les mois, tu vois, on essaie de se booster un peu les uns les autres, parce que bah mine de rien, voilà ce métier il est super cool, la liberté et tout, mais t'as quand même un inconvénient, c'est le côté des fois un peu seul, tu vois, et du coup bah là d'avoir ce groupe-là c'est quand même cool, c'est un vrai support, tu sais, quand t'as des petits moments de doute et tout quoi. Combien de temps est-ce qu'il s'est passé entre le moment où t'as créé ta première vidéo, et le moment où t'as commencé à en vivre ? Oula, là ça fait 2 ans que j'enviens en gros, donc tu vois ça fait, donc j'ai eu 3 années où au début bah y'avait pas du tout le côté financier quoi, qui rentrait en compte, et puis bah j'ai commencé à faire une petite formation, tu sais, je me suis dit je vais tester, et ça a marché, mais c'était pas ouf quoi, mais ça a marché, tu vois, de faire tes premières ventes et tout, tu te dis tiens, bah ça fonctionne, et donc bah en fait ça a fait un peu effet boule de neige avec le référencement et tout, et puis bah là ça fait 2 ans du coup que j'enviens. Ok, et à quel moment, ouais, à quel moment t'as lancé ta première formation, et comment t'as fait pour la créer, et est-ce que t'as pas eu, est-ce que t'as pas eu cette espèce de syndrome de dire il faut que je mette tout dans cette formation, il faut que je dise tout, et donc te retrouver un peu paralysé vis-à-vis de ça ? Bah clairement si, si si, et puis je l'ai encore, si tu veux, là aujourd'hui, en 5 ans je suis que à 4 formations, donc je pense que je l'ai encore, bah là tu vois je travaille sur une formation en ce moment, et c'est toujours pas assez, tu vois, faut toujours que j'en mette plus, 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 après voilà, j'ai pas trouvé la solution, donc oui, bah oui, clairement. Et tu les vends à quel prix tes formations ? Une cinquantaine d'euros, à l'unité. Alors tu me disais en off que tu avais fait le choix de ne pas faire de promo, de pas faire d'offres à durée limitée, c'est-à-dire que tu sors une formation à 57, tu m'as dit ? Ouais, c'est ça. 57€, elle reste à 57€ pendant des années ? Ouais, c'est ça, alors bon, quand je la sors, il peut y avoir une toute petite promo, mais c'est vraiment un truc un peu minuscule, quoi. Éventuellement, il peut y avoir des petits upsells, tu sais, maintenant sur Podia, tu peux faire des upsells, donc voilà, j'ai mis un peu ça en place vite fait, mais sinon vraiment le prix, bah c'est 57€, je fais pas de grosses promos dessus. Et c'est quoi la raison ? C'est plutôt par éthique, ou parce que ça te saoule, ou parce que t'es pas... Bah en fait, il y a plein de raisons. Alors éthique, oui, parce que bah dans le monde de la formation, il y a quand même des abus, je trouve. Je pense qu'à un moment, il faut aussi se poser la question de... Ok, c'est cool, toi, de vouloir en vivre et tout, c'est quand même le truc numéro un, mais tout de suite derrière, il y a quand même le truc de te mettre à la place de ton client, mais de te dire, bah, tu le prends pas pour un porte-monnaie ambulant, quoi. Surtout que moi, dans ma thématique, il y a des gens qui sont en galère, en fait, tu vois, qui essaient d'avoir les concours, qui sont au chômage, qui sont... Tu vois, donc je me vois pas pratiquer non plus des prix de ouf. Et donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième, c'est que je suis une buse en marketing, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire des lancements, des machins, c'est pas mon truc, quoi. Tout ce qui est tunnel de vente et tout, c'est pas pour toi, quoi, t'as même pas... Non, 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 pour faire rigoler à un copain, Fabien, j'ai essayé un moment de faire un tunnel sur les conseils de certains et au bout de 4 mails, j'ai arrêté, ça m'a gonflé, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, moi aussi, je me suis retrouvé sur ClickFunnels. On est tous passé 15 jours sur ClickFunnels à s'arracher les cheveux, à essayer de créer un truc et se dire, putain, j'ai envie de tout arrêter, d'aller lever des chèvres dans le Larsak, tu vois. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens qui, à la base, ont une passion ou un métier qu'ils ont envie d'enseigner comme toi, se retrouvent à se faire former par des marketeurs qui leur disent, attention, le seul moyen, si tu veux vraiment gagner ta vie avec, c'est de monter un truc super complexe avec des upsells, des downsells, des crosssells, des tunnels de vente en 15 étapes, des séquences e-mail, la pub Facebook, etc. Donc, en fait, les gens se retrouvent à arrêter complètement de faire ce qu'ils sont passionnés au départ et à faire du marketing toute la journée. Ils n'aiment pas forcément ça et en fait, ils ne s'y retrouvent pas. Ils n'aiment pas ce qu'ils font, ça les saoule et au bout d'un moment, ils craquent et parfois, ils arrêtent tout. Et donc, c'est bien de pouvoir dire aux gens qu'on peut gagner sa vie très correctement, même très bien, sans forcément passer beaucoup de temps sur le marketing, mais en passant surtout du temps sur la création de contenu et sur des choses qui nous intéressent. Oui, après, tu as des gens qui aiment ça et tant mieux pour eux, mais non, moi, c'est vraiment... Ce n'est pas l'obligation, on peut faire autrement. Oui, oui. Alors après, peut-être, tu vois, ça, c'est une grande discussion qu'on a avec le petit groupe de Nanté. C'est si j'étais plus agressif, entre guillemets, sur mon marketing, je ferais sûrement plus de chiffres. Après, moi, j'ai une vision long terme. Moi, je vais être là dans cinq ans, quoi. Tu vois, ça fait déjà cinq ans. Moi, je vais être là encore dans cinq ans. Donc, tu sais, il y a... Tu ne peux pas griller tes cartouches. Non. Et puis, tu sais, ça parle vite. Ta boîte sur Internet, il y a du bouche à oreille, quoi. Moi, je reçois des messages de gens qui me disent, tiens, c'est un tel, un collègue qui m'a conseillé. Ce n'est même pas le référencement YouTube, c'est le bouche à oreille. Et c'est des petits trucs comme ça sur le long terme où tu te dis, bon, voilà, tu fais bien d'être droit dans tes bottes et de faire ton truc jusqu'au bout, même si peut-être que sur le court terme, tu pourrais gagner plus, quoi. Comment tu qualifierais la relation que tu as avec ton audience, avec tes clients ? Assez, comment dire ? J'allais dire, direct, en fait, c'est... Enfin, je... En fait, sur YouTube, je ne suis pas du genre à faire, tu sais, que du contenu gratuit et à cacher un peu le payant, tu sais. Il y en a qui font ça. Moi, clairement, par exemple, mes vidéos de vente ou de présentation, on t'appelle ça comme tu veux, elles sont directement sur YouTube et commentaires ouverts. Du coup, voilà, les gens, ils le savent. Ils prennent, ils ne prennent pas. Ou alors, ils se disent, tiens, je ne prends que le gratuit, mais le payant, il me saoule. Enfin, tu vois. Tu ne fais pas de la vente un peu cachée. Non, non, non. Tu vends clairement sur YouTube. À part les appels à l'action, tu vois, dans chaque vidéo, je fais un petit appel à l'action. Ma dernière vidéo, il y a un lien avec une de mes formations. À la fin, je fais un appel à l'action. Basta. Ça aussi, c'est bien de dire qu'il n'y a pas une seule méthode pour vendre. On n'est pas obligé de faire une séquence email, etc. Moi, j'ai vendu sur YouTube pendant des années. J'ai vendu dans un podcast aussi. À une époque, je n'avais même pas de liste email, en fait. Je vendais juste sur YouTube. Ça marchait. Alors, ça ne marchait pas, peut-être pas aussi bien qu'un truc super optimisé et tout. N'empêche que ça marche et ça fait économiser aussi beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Et puis, la liste email, pareil, il faut l'entretenir et tout. Moi, j'ai quand même... On a plus de 8000, je crois, aujourd'hui, sur ma liste email. Mais je ne l'entretiens pas. De temps en temps, j'envoie un email, mais de contenu, tu vois, un édito, un truc comme ça. Mais bon, ce n'est pas mon truc. Je pense qu'il faut essayer de jauger. Pour l'instant, je m'éclate plus sur les vidéos. Voilà, c'est un petit peu le côté, tu as ta mini chaîne télé, tu vois, perso. Donc, ça, c'est cool. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être un problème avec ta thématique. C'est que... Alors, ce n'est pas forcément un problème, mais quelque chose qu'on peut voir comme un problème. C'est que j'imagine qu'une fois que les gens obtiennent leur concours, ils n'ont plus besoin de suivre ton contenu, de regarder tes formations. Pas forcément, parce qu'en fait, si tu veux, tu as des gens qui passent le concours de catégorie B ou C, par exemple. Mais deux ans après, ils peuvent passer le A ou dans la foulée, tu vois. Il y a plusieurs concours. C'est pas genre tu passes un concours et ensuite c'est fini pour la vie, quoi. Sauf si tu as vraiment le A plus max, tu vois, directement. Mais sinon, oui, ça peut... Puis tu as plein de filières, en fait. Tu as la filière administrative, donc pour avoir des boulots, entre guillemets, de bureaux un peu classiques. Bien que les compétences soient très larges. Donc, ça peut être dans le sport, dans l'économie. Enfin, c'est hyper diversifié. Mais tu peux aussi travailler dans la filière technique. Donc, tu peux être sur le terrain, tu peux être filière culturelle, c'est dans les bibliothèques. Enfin, tu vois. Donc, ça paraît, une fois que tu as passé ton concours, tu peux aussi passer un concours d'une autre filière. Enfin, voilà, c'est assez varié, quoi. Alors, tu me dis que tu n'es pas forcément super à l'aise avec le marketing agressif, tout ça. Comment tu fais, quand tu fais une page de vente, par exemple, comment tu fais, justement, pour te sentir aligné avec tes valeurs, pour ne pas avoir l'impression de mettre ta casquette vendeur ? Est-ce que ça a été facile, déjà, pour toi, quand tu as fait ta première page de vente ? Non. Le moment où tu mets « on » sur la caméra, non. D'ailleurs, je l'ai tourné et je l'ai refaite. Ouais. Ok. Entièrement. Je me rappelle, là où on habitait avant, je me rappelle, vraiment, j'étais dégoûté et tout. J'étais en mode « non, je ne vais pas vendre, je n'étais pas à l'aise avec ça ». Et en fait, je l'ai montré à ma conjointe. Elle m'a dit que ce n'était pas si mal, tu vois, elle m'a réconforté et tout ça. Et en fait, je l'ai retourné, mais un peu en mode vénère, tu vois, un peu en mode « bon, je prends le taureau par les cornes, j'y vais, et puis on verra bien ». En fait, ça a marché, donc tant mieux, tu vois. Mais du coup, j'ai utilisé aussi ta… enfin, ce qui m'a mis à l'aise, c'est aussi ta structure de vente. Alors, de mémoire, c'est Aïda, je crois, mais c'était un peu plus développé. Maintenant, il y avait une 13 étapes où je ne sais plus, bref. Enfin, ça me servait de plan, si tu veux, je l'avais pris en base. Il y a des trucs que j'ai sautés, il y a des trucs que j'ai modifiés. Ouais, après, on peut l'adapter, ça. C'est bien de partir d'une structure pour ne pas juste être lâché dans la nature et ne pas savoir quoi dire, quoi. En fait, moi, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai jamais vendu. J'étais vendeur, tu sais, pendant mes études, donc IKEA, tu vois, des trucs comme ça. Mais je n'ai jamais été vendeur de mes propres produits. C'est super différent. C'est autre chose, quoi. Rien à voir, quoi. Donc, voilà, la structure, c'était cool d'avoir ça quand même, d'avoir une base, en fait. OK. Quand tu as commencé à gagner ta vie avec, est-ce que tu t'es dit, bon, bah, allez, je rends mon tablier, j'arrête d'être fonctionnaire et maintenant, je fais ça tout le temps ? Étant donné que tu as une famille, tu as une petite fille maintenant, etc. Ou est-ce que tu t'es dit, attention, va jouer la carte de la sécurité, on ne va pas tout de suite aller poser la démission ? Non, non, bah, non, alors pas du tout. Déjà, j'avais la chance, à l'époque, d'avoir une chef qui me soutenait dans ce projet-là. Elle était, bien sûr, au courant, parce que quand tu es fonctionnaire, si tu commences à gagner de l'argent à côté, il faut le déclarer. Et puis, surtout, il faut demander l'accord de ton employeur en premier lieu. Tu ne peux pas le faire comme ça. Donc, voilà, du coup, j'étais en 80%. C'est-à-dire que je n'étais plus, je ne travaille que 4 jours par semaine. Et voilà, c'était petit à petit. Si tu veux, au début, c'était en gros, l'objectif, c'était de pallier à la perte de mon 20%, tu vois, de 20% de salaire que j'avais perdu. Et en fait, avec un seul produit, ça a fait ça, quoi. Pourquoi la perte de 20% ? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu te mets en 80% de temps de travail, tu es payé 80% de ton salaire, tu vois. Bien sûr, oui. Donc, du coup, c'était de me dire la perte de salaire que j'ai. Il faut que je la récupère sur mon activité. Il faut que je la récupère, en fait, avec cette activité. Et déjà, ce sera un premier signe de est-ce que c'est viable ou pas, tu vois. D'accord. De toute façon, moi, je suis très dans la sécurité, ce que je te disais en off. C'est vraiment étape par étape. Donc, voilà, la première étape, c'était ça, quoi. Alors, moi, je voudrais qu'on en parle un peu parce que c'est vrai que tu es une petite fille, tu es une famille, tu veux mettre de l'argent de côté, tu es sur la sécurité, etc. On n'en parle pas forcément beaucoup parce que beaucoup de gens qui me suivent sont plus dans le délire. Je veux être libre, je veux dire au revoir à mon patron, parcourir le monde, etc. Toi, ce n'est pas forcément ton truc à toi. Et moi, je voulais aussi montrer aux gens que ce métier-là, c'est aussi un métier qui peut amener une forme de sécurité pour plein de raisons. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la crise du Covid et pendant le confinement, beaucoup de gens se retrouvent au chômage. Beaucoup de gens ont eu des difficultés avec leur travail ou ont eu peur simplement de le perdre. Et la plupart des gens qui bossaient sur le web à ce moment-là, en tout cas les gens qui faisaient du contenu, ont vu au contraire leurs chiffres augmenter parce que les gens n'étaient plus chez eux. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de danger pour nos professions à nous. Je voulais savoir justement en quoi, pour toi, ce métier-là peut t'aider à construire une sécurité dans ta vie, pour toi et pour ta famille. Bonne question. En termes de sécurité, je ne sais pas. En fait, si tu veux, je rebondis un peu sur le premier truc que tu disais. C'est que par rapport au Covid, moi, ça a été l'inverse. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont leur CA qui a augmenté. Et en fait, moi, non, parce que je suis quand même très dépendant de l'organisation des concours. Et comme c'est des lieux où il peut y avoir plusieurs milliers de personnes, en fait, les concours, ils ont été annulés. Donc, je me suis retrouvé avec plein de gens qui n'avaient plus de concours en fin d'année ou en milieu d'année. Du coup, ils ne voulaient plus réviser. Donc, ils ne prenaient pas mes formations, tu vois. Donc, moi, au contraire, mon CA, il a fait comme ça. Donc, c'est vrai que derrière, tu me poses la question de la sécurité. Tu vois, le lien, il n'est pas forcément évident à faire. Après, ce n'est pas tant sur la sécurité, mais c'est sur la relation, en fait, que je vais avoir avec ma fille. Tu vois, là, depuis, c'était un peu l'objectif aussi d'essayer d'en vivre avant la naissance de ma fille, tu vois. Et de me dire, moi, j'ai envie d'en profiter des premières années. Même s'il y a un mode de garde, parce que sinon, tu ne travailles pas. Ce n'est pas possible. Mais en dehors de ce mode de garde, tu vois, si j'ai envie d'aller la chercher à 15 heures, je vais la chercher à 15 heures, quoi. Et donc, c'était vraiment ça, le côté liberté que je voulais. Le temps aussi, tout le temps que ça te fait gagner. C'est ça. Du coup, le temps libre, tu vois, si je travaillais sur mon ancien poste, tu quittes à 18 heures, enfin, un peu comme tout le monde, quoi, 9 heures, 9 heures, 18 heures. Tu passes combien de temps à peu près par jour au travail ? Au travail pur, je veux dire, en train de créer du contenu ou de décrire ou de gérer ton business ? Je pense que c'est à peu près 4 heures. OK. Tu vois, c'est en moyenne, parce qu'il y a des moments où je rush un peu, tu vois, en ce moment, je rush avant les vacances, parce que je sais que, comme la petite va être là tout le temps, je ne vais pouvoir rien faire pendant 3-4 semaines. Il y a des moments où, délibérément, je prends le choix de m'occuper plus de ma petite et de me dire, bon, je ne bosse que 2 heures aujourd'hui, ce n'est pas grave. Voilà. C'est un peu fluctuant, quoi. C'est vrai que c'est un métier qui permet d'économiser beaucoup de temps. Moi, je suis à peu près pareil. Je travaille peut-être entre 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures par jour. Et souvent, tu as la tâche qui consiste à créer du contenu. C'est une tâche qui demande de toute façon beaucoup de concentration. Tu ne peux pas faire ça 8 heures par jour. Et donc, le reste du temps, tu vas passer plus de temps à détendre, à te former, rien que marcher, discuter, écouter des audios, etc. C'est déjà un peu du travail, mais c'est du plaisir aussi. Je demandais aussi, dans ce milieu-là, j'imagine que c'est un petit milieu, les fonctionnaires territoriaux, est-ce que tu as eu des gens qui ont regardé... On est 2 millions. De quoi ? On est 2 millions. Ok, je n'ai rien dit. Je ne sais absolument pas de quoi je parle. Est-ce que tu as des gens... C'est bien, du coup, ça te fait quand même un marché qui est grand. Est-ce que tu as eu des gens qui ont regardé d'un mauvais oeil le fait que tu as envie de faire de l'argent là-dessus ? Oui, forcément. Mais pas tant que ça, en fait. J'étais surpris, pour même être transparent, j'ai hésité sur les premières vidéos de présentation des formations à faire comme beaucoup font, tu enlèves les commentaires. Comme ça, tu ne te prends pas des bad buzz. Et je me suis dit, reste sur ton truc, sur ta ligne et tout, fais-le, puis on verra bien. Et oui, j'ai eu un ou deux, peut-être plus, 3-4 commentaires de ce genre-là. Genre, mais je croyais que c'était gratuit. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ou même des trucs un peu plus agressifs et tout. Mais bon, finalement, j'ai même eu des gens qui me disaient, tu pars sur une démarche entrepreneuriale, ok, c'est intéressant. Il y en a même qui s'intéressent un peu à cette démarche-là. Je pense qu'il y en a même dans ton audience. Donc voilà, c'était plutôt une bonne surprise quand même. Je ne me suis pas fait défoncer, pour le dire clairement. Tu as des concurrents ou pas, sur ce marché ? Oui, il y a des gens qui se sont lancés. Après, pas forcément spécifiquement sur la territoriale. Je sais qu'il y a des gens sur, plus globalement, le monde des concours. Sur la territoriale, il y en a quelques-uns qui se sont lancés. Après, c'est délicat d'en parler, parce que notamment, il y a eu un problème avec un qui faisait des faux commentaires sur Facebook, des fausses recommandations, des trucs comme ça. Je m'en suis un peu mêlé, parce que c'était un ancien client à moi. Il y a des trucs un peu... Après, ce n'est pas inhérent à ma thématique, c'est toutes les thématiques comme ça. J'imagine, je sais que dans d'autres thématiques, j'ai des... On me parle ? J'ai entendu des trucs... Dans la mienne, il y en a pas mal aussi. Je pense que la tienne, c'est la pitié. On est peut-être les champions du monde. Ça attire aussi les requins, tu vois. Parce que tout à l'heure, on disait, par exemple, en ce moment, tu travailles 4 heures par jour et tu arrives à peu près à faire tourner ton truc et tout. Forcément, ça attise un peu les convoitises. Mais voilà, il n'y a pas un gros marché. Après, c'est plus des anciens. Je pense à un mec sur YouTube qui est spécialisé sur les entretiens. Mais ce n'est pas que fonction publique, c'est les oraux de la fonction publique, mais c'est aussi pour avoir un boulot dans le privé, tu vois. Donc, c'est un peu connexe. Mais je pense que j'étais la première chaîne un peu sur ce format-là de mec qui a réussi son concours. Mais après, j'ai vu d'autres... Ce n'était pas forcément des chaînes YouTube, mais j'ai vu des gens qui ont lancé des sites, des blogs et tout. C'est vraiment un point commun que je vois entre tous les gens que j'ai interviewé déjà jusque-là pendant ce road trip. C'est que vous vous êtes tous lancés à la base sans forcément savoir que vous alliez monter un business derrière ou que vous alliez monter une activité. Juste par intérêt, par envie, par passion, par... Il y en avait... Guillaume, c'était... Il était à fond sur ses ordinateurs. Il avait envie de partager. Il me disait lui-même que c'était un geek. Et donc, pour lui, ça lui venait spontanément. Pendant dix ans, il a partagé gratuitement. Pareil. Enfin, voilà. Tous ceux que j'ai rencontrés, c'est pareil. Est-ce que... Toi, c'est un peu pareil aussi. C'est-à-dire que tu t'es lancé par intérêt. Puis ensuite, tu t'es dit... Tiens, peut-être que je pourrais en vivre. Quel conseil, peut-être, tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans ta thématique ou dans n'importe quelle thématique, qui doute un peu ? Après, moi, je le vois par rapport à mon parcours à moi. C'était vraiment en mode... J'ai mis longtemps à le monétiser et tout ça. Donc, c'est d'être passionné. Après, je sais qu'il y a des gens qui arrivent tout de suite en étant très industriels. Je fais des formations, tu vois. Je fais de la pub Facebook, tu vois, des trucs comme ça. Donc après, chacun fait comme il en vit. Mais si t'as envie d'être... Enfin, c'est un peu plus à la cool comme moi. Effectivement, de se dire... Fais ça tranquillement. Essaie de voir ce qui, toi, t'intéresse dans la thématique. Moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était ces nouvelles techniques... Enfin, nouvelles pour moi, d'apprentissage. Tu vois, les mind maps, la technique Feynman. J'ai découvert aussi un logiciel, tu sais, pour faire des petites animations. Je trouvais ça sympa d'un point de vue pédagogique. Donc voilà, moi, ça me prenait... Au début, c'était 4 heures par jour aussi. Mais en plus de mon boulot, tu vois. Donc, il faut être un peu passionné, quand même, par ce que tu fais. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. Est-ce que ça t'arrive de créer tes propres méthodes ? Oui, justement, en fait, les cours... En fait, dans mes formations, j'ai un volet tout seul. C'est vraiment pour les techniques d'épreuve. Comment faire un bon oral, comment faire une bonne note, rapport et tout. Et en fait, un autre volet avec Catherine, qui est une formatrice, qui fait ça depuis longtemps, qui était une prof à moi, d'ailleurs. Et avec qui on fait des cours plus sur le droit et tout. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai créé une méthode en m'inspirant de plein de bouquins que j'ai lus. Par exemple, Stanislas Dehaene, qui est un psychologue, en me basant comme ça sur les piliers de l'apprentissage. Enfin, ce que lui, il appelle les piliers de l'apprentissage. Et t'as plein de trucs. Mais un exemple tout con, c'est de mettre en place des révisions espacées, tu vois, dans le temps. C'est-à-dire, une fois que t'as révisé ton truc, un mois après ou deux semaines après, il faut le réviser, sinon tu l'oublies. Et tu vois, d'essayer de monter des calendriers comme ça dans mes formations, où tu mets ça en place. Parce que sinon, le mec ou la nana qui va réviser sur six mois, il va avoir oublié ce qu'il a révisé au début, tu vois. Bon, c'est qu'un exemple, il y a d'autres trucs. Mais donc, c'est pas des méthodes à moi. Je les ai pas inventées, elles sont pas descendues comme ça du Saint-Esprit. Mais en lisant, ça te fait réfléchir et t'as des petits, toi, des croisements. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'on trouve de nouvelles méthodes. Et je pense que c'est super important. C'est une des clés, vraiment, si tu veux différencier. Et d'ailleurs, surtout, si tu veux vendre des formations. Enfin, moi, j'ai beaucoup expérimenté là-dedans. C'est justement d'imaginer de nouvelles façons de faire les choses. Et on n'a pas besoin pour ça d'aller, tu vois, d'être touché par la grâce divine et d'avoir un élan de créativité immense et de produire quelque chose qui n'a jamais été fait. Souvent, c'est juste appliquer quelque chose qui est utilisé dans une autre industrie ou dans une automatique. L'appliquer à ta thématique, voir comment tu pourrais faire fonctionner tout ça. Et à partir du moment où tu as créé quelque chose, en fait, que les autres ne font pas, tout de suite, ça va attirer l'intérêt. Moi, je vois dans ma thématique, dès que je fais quelque chose un peu différemment des autres, les gens, c'est les intérêts, c'est envie de savoir comment je fais. Et je sais que si je sors une formation là-dessus, ça va bien marcher. Et souvent, d'ailleurs, c'est un parti pris que je prends. C'est quand je me lance dans une thématique qui est déjà un peu saturée où tout le monde a déjà fait sa formation là-dessus. Par exemple, la pub Facebook récemment. Si je me lance dedans, à part dire la même chose que tout le monde a déjà dit et faire un peu moins bien que les experts de la pub Facebook, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'intéressant. Et donc, je suis allé essayer d'inventer une nouvelle façon de créer des pubs, une méthode qui pourrait fonctionner basée sur le texte, la persuasion, etc. Ça a plutôt bien fonctionné sur mes tests. Et donc, j'ai lancé la formation. La formation a bien cartonné. Et tout le monde fait comme toi. Et tout le monde fait comme moi. Aujourd'hui, dans les pubs Facebook. J'ai vu des pubs Facebook avec le même, le même texte, quoi. Vraiment, le même truc. Bon, en parlant de même texte, il y a un truc que j'ai pompé de tes trucs que je te le dis en toute transparence. Tu sais, tu dis des, je ne sais plus, c'est des formations claires et astucieuses. Claires et astucieuses, je te l'ai repris dans mes cours. Mais du coup, je pense que, après, tu peux t'inspirer de certaines choses. Tu vois, par exemple, là, on n'est pas dans la même thématique. Je te reprends clair et astucieuses. Je pense que, tu vois, ça passe. Non, ça ne va pas être en justice. Merci. C'est ouf. Mais tu vois, par exemple, de se dire, j'ai pris ta formation. Donc, je vois bien le truc, mais de reprendre même la typologie, tout, tout, tout. En fait, tu peux t'en inspirer et te dire, mais après, tu mets un twist différent. Tu vois, par exemple, moi, que j'ai repris ton truc clair et astucieux. Après, tout le reste, ça n'a rien à voir. Moi, c'était simple et astucieux en plus, donc ça va. D'accord, c'était simple et astucieux. Bon, d'accord. Moi, c'est... Enfin, bref, c'était le mot astuce, en fait. Tu vois, la sémantique, la base, la racine astuce, où j'ai trouvé que ça parlait tout de suite aux gens qui veulent apprendre des choses, tu vois, astucieux, tout de suite, c'est... Tu sais, sur le fait de s'inspirer, moi, on m'a énormément reproché au début quand je me suis lancé de m'inspirer de Jean Rivière ou d'autres gens, d'ailleurs, que j'avais suivis avant. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu naturel. C'est d'ailleurs la meilleure façon d'apprendre, c'est souvent par mimétisme, c'est à quelqu'un qui parle d'une certaine façon, ça nous inspire, ça nous donne des idées. La personne t'enseigne ses méthodes, c'est normal ensuite de les appliquer, et c'est normal qu'on retrouve des points communs. Et l'objectif à terme, c'est un peu de mélanger tout ce qu'on a appris et d'en faire ses propres... de trouver son propre style, sa propre façon, mais ça ne vient pas tout de suite. Et moi, du coup, j'ai une grande bienveillance vis-à-vis des gens qui copient un peu mon travail et j'en vois quand même assez souvent, qui reprennent un peu les mêmes idées parce que moi-même, je suis passé par là. Et juste un conseil pour les gens qui vont être inspirés et qui vont reprendre, reprenez les idées, reprenez les concepts, reprenez les méthodes, mais reprenez pas le logo, reprenez pas la typographie, reprenez pas les couleurs. Ça, c'est vraiment cramé à 2000 mètres. Et c'est pas difficile de changer les couleurs du truc. Donc, les idées, moi, je suis vraiment convaincu que les idées, on ne devrait même pas essayer de les protéger. Les idées appartiennent à tout le monde. Tous les livres ont déjà été écrits. Et toutes les idées qui, aujourd'hui, nous semblent novatrices sont en fait basées sur des idées plus anciennes qu'on a juste oubliées. Et il ne faut pas avoir peur aussi de créer du nouveau avec de l'ancien. Il ne faut pas avoir peur de s'inspirer. Et quand on est à tout prix envie de créer quelque chose de complètement novateur qui n'a jamais été fait avant, on finit par rien faire du tout. Et donc, il ne faut pas hésiter parfois à se laisser inspirer, à reprendre des choses et en faire quelque chose de neuf. Ouais, je t'en rejoins complètement. La lecture croisée ou même pas que la lecture, même en regardant des vidéos, mais tu vois, de croiser les idées. C'est comme ça que tu as toi-même des idées en fait et qui dépassent les idées que tu as lues. Ce n'est pas qu'elles sont supérieures, mais tu vois, ça devient autre chose en fait. Et je vois bien, tu vois, par exemple, le fait de faire des formations un peu qui prend par la main, étape par étape et tout, c'est en lisant Olivier Laffey qui a une méthode de musculation. Et tu vois, c'est sur ce truc-là aussi d'avoir une dimension très progressive, très douce, sans se dire, allez, putain, il faut que tu ouvres ton manuel et pendant trois heures, tu vas en bouffer, no pain, no gain, tu vois. Donc voilà, c'est en lisant aussi d'autres trucs où par exemple, tu vois, le côté prix fixe, c'est parce que je lis le blog Bonne Gueule et ils ont ce truc-là dans leur marché, tu vois. Bon, pour d'autres raisons, mais donc voilà, après, il y a plein de trucs qui m'influencent et de plus en plus en dehors du marketing, en fait, si tu veux. Donc je me dis, tiens, ça, c'est intéressant et pour le mettre dans mon truc. Et d'ailleurs, dans les méthodes, dans le marketing aussi, on n'est pas obligé de faire des choses qu'on lit chez des gourous du marketing. On peut simplement appliquer des choses qu'on voit dans le marketing des grandes marques ou des petits entrepreneurs ou tu vois, juste ils font ça et tu dis, ah ouais, c'est pas con, tu sais, je vais faire pareil. Et je vais l'adapter. Tu t'ennuies jamais de ta thématique ? Jamais tu te dis, attends, j'en ai marre de parler de ça, ça me gonfle. Si, 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 je vais être honnête, tu vois, même s'il y a des gens de mathématiques qui regardent, tu vois, ils vont se dire, oh bah tiens, mais je leur cache pas en même temps des fois, tu vois, je le dis moi-même dans la vidéo, bon là, ça va pas être le sujet le plus passionnant même pour moi, tu vois. Par exemple, je le dis clairement, les marchés publics, ça me gonfle, mais voilà. Après, ça fait partie du jeu, donc il faut le faire. Moi, depuis petit, j'aime bien, tu vois, écrire mon petit truc, faire semblant de tenir un journal, mais un journal pas privé, en fait, tu sais, un journal public, tu sais, que tu publies et tout. Et voilà, du coup, là, de se lancer dans cette thématique, enfin, peu importe la thématique en fait, mais d'avoir cette occasion d'avoir un média. Moi, YouTube, c'est, enfin, j'adore ça, quoi. Je trouve ça génial qu'on puisse avoir chacun notre petite télé, tu vois, sur notre petite thématique. Je trouve ça génial. Donc moi, c'est ça qui m'éclate en fait. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Moi aussi, le côté diffusion, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Je ne sais pas pourquoi, mais rien que ça, en fait, peu importe la thématique, finalement, les sujets, juste le fait de se diffuser, je trouve ça déjà extraordinaire en tant que tel. Tu vois, il y a d'autres thématiques. J'ai envie de faire d'autres chaînes et tout, mais après, il faut aussi se contenir parce que tu ne peux pas être partout. J'avais lancé une deuxième chaîne à un moment, mais là, j'ai arrêté. Ça fait un an ou deux que je n'ai pas remis de contenu. Mais tu vois, il y a ce truc-là. Un peu à l'arrache, mais j'adore, quoi. Est-ce que si ta fille, en grandissant, voulait elle aussi être entrepreneuse, est-ce que tu l'encouragerais ou pas ? Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux dans la vie. On sera derrière toi. Voilà, c'est un peu les deux extrêmes, quoi. Mon papa, plutôt surdiplômé, machin et tout, et ma maman, plutôt sous-diplômé. Et donc, il y avait vraiment ce mélange des deux. Je voyais vraiment des deux côtés que tu pouvais t'éclater, en fait. Et du coup, ils m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux, tu veux faire un métier manuel, tu fais... Ils m'ont juste dit bon, voilà, après, quand tu fais un truc, tu essaies de le faire bien, tu essaies de t'éclater, et puis voilà, quoi. Donc, je pense que moi, je vais continuer sur cette lignée familiale si ma fille, elle veut faire... Enfin, elle fera ce qu'elle... Franchement, je ne sais pas, trop de soucis là-dessus. Tu vois, même mon frère, mon frère, il était danseur professionnel à l'époque. Enfin, tu vois, c'est pas... Tu vois, ça peut être un peu compliqué comme genre de carrière. Donc, voilà, on est assez open là-dessus, vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je veux juste qu'elle soit heureuse. Ça fait bateau, je sais, ça fait hyper bateau, mais le nombre de personnes que je connais qui sont malheureux dans leur travail, et c'est 8 heures par jour. Donc, quand t'es malheureux 8 heures par jour, t'es malheureux dans ta vie. Donc, voilà, faut s'éclater, et puis de toute façon, t'es pas marié avec ton métier, quoi. Moi, j'ai été vendeur en grande surface, j'ai été fonctionnaire là à un moment. Là, je fais de l'entrepreneuriat. Plus tard, tu vois, après, c'est en fonction des envies, des moments de vie. T'es pas marié avec ton métier, c'est très vrai, ça. Si par hasard, dans mon audience, c'est des gens qui, malgré tout ça, rêvent de devenir fonctionnaire territorial, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail ? Alors, ma chaîne s'appelle Fonctionnaire Territorial, donc normalement, t'as pensé sur YouTube, tu devrais tomber dessus. Et voilà. Merci beaucoup, je trouvais ça très intéressant. Je t'en prie, moi aussi. Moi, je repars pour mon trip, je rencontre une nouvelle personne à Nantes tout à l'heure, et ensuite, je pars, je sais pas encore où est-ce que je vais. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Cool. C'est l'aventure.